bonjour monsieur le chef de fuite de l'opposition bonjour et hier vous avez suivi comme tous les citoyens et l'augmentation du prix du carburant à la pompe qui passe des 9000 à 11000 quelles sont vos réactions face à cette situation oui vous savez le carburant c'est pas une première fois c'est normal ça va pas de sa part de stade et c'est ce n'est soit ça fait partie de la gestion courant de la vie d'un corps et augmenter l'augmentation de carburant ou diminuer quand c'est quand le baril est en bas n'est ce pas c'est normal mais c'est nous le problème là où le bas blesse on fait rien à temps j'ai rien à temps j'avais remarqué le jour que le baril va encore descendre et il me restera longtemps à voir comme ça il faut que ça crie longtemps pour qu'on puisse aller descendre le prix à la pompe donc l'augmentation de ce soir et l'augmentation sera c'est normal comme j'ai dit mais bien sûr il faudrait aussi d'augmenter avec d'abord vous fait les études avec des acteurs et les acteurs de jeu par les usagers je pense qu'il prend des transporteurs à l'outil je parle union de transporteurs et un syndicat de transporteurs et encore tout ceci là et puis faut s'assumer d'abord d'avoir aussi fait le soutien de prix c'est tout le prix et puis crée n'est ce pas un cadre qui peut et n'est ce pas chaque fois que l'augmentation ou la diminution de n'est ce pas le baril international et que aussi nous aussi qu'on diminue mais il faudrait faire des études dessus de voir à tel pourcentage qu'on doit augmenter merci d'augmenter comme ça on sait pas quelle est la référence qu'est ce que déjà le gouvernement se référait de quoi et pour augmenter c'est cela que le bar blesse et puis aussi quand on dit que avec l'économie moderne mondiale tater comment ce qui est c'est que tu as et l'autre utilise la même chose et il n'a pas augmenté je crois qu'il faut toujours préparer mesures d'accompagnement avant avant n'est ce pas d'augmenter voilà c'est le problème qui se passe aujourd'hui hier on a suivi et n'est ce pas la télé et en disant que les transporteurs ou les syndicats ont essayé d'engager pour dire qu'ils vont pas augmenter mais c'est des histoires c'est des histoires moi expérience de 18 ans que j'ai fait à la tête de patronat et le syndicalisme d'abord ce chame guiné ici il ya des patrons qui se réclament de le transporteur ils n'ont pas de véhicules il ya aussi des syndicats qui ont dit qu'ils sont en forme et j'ai beaucoup de véhicules donc c'est mélangé on ne sait même pas qui est réellement les propriétaires qui est chauffeur qui a tout ça moi et j'ai déjà l'époque le patronat secteur privé c'est normal c'est le rôle du secteur privé pour pour gérer ça entre eux parce que l'étant ne pas de bises et ne pas les taxis l'état est là seulement à réclamer et réclame les taxis et réclamant tout dernièrement ils ont n'est ce pas à démarrer encore seulement et des gens donner le marché à quelqu'un pour l'histoire de cartes grises aujourd'hui combien de le montant que déjà les il ya j'ai payé pour ça pour avoir une plaque de 2 le carburant les taxes uniques cap et tout ça c'est c'est le patron des n'est ce pas de véhicules qui paient tout ça et avec l'état de retour en plus encore quand il dit dans ça quelqu'un s'engage il va s'engager devant toi mais ce qu'il va faire après c'est autre chose ce matin c'est c'est ça qui se passe n'est ce pas tout le monde d'entendre de payer ou les deux mille cinq cent j'entends depuis deux mille deux mille francs pendant qu'ils ont dit qu'il s'est engagé pour pour ne pas augmenter le prix mais aujourd'hui entre même pas j'ai qu'il est montré dans une taxe on te dit c'est deux mille francs ou bien et puis passe il te laisse là bas et bon toi tu vas laisser longtemps voir qu'un autre véhicule arrive finalement tu es obligé aujourd'hui c'est ce que tout le monde est en train de faire quand même d'habitude tu paie d'être ensemble 1500 aujourd'hui ce matin tapé n'est ce pas tapé deux mille francs donc voilà et puis en plus quand on dit moi je crois que même par rapport au dialogue aujourd'hui de nature et le dialogue parce que c'est que le secrétaire permanent en train de faire aujourd'hui moi je perds que si il s'est fait pas manipuler un peu de pouvoir parce que vous savez bien sûr qu'il a le décret je considère aujourd'hui comme un fonctionnaire de l'état donc et sinon bah je crois que c'est c'est pas le rôle du secrétaire permanent de réunir les transporteurs le mille des trois ministres à la fois mais c'est normalement le rôle de le patronat des chambres de commerce c'est l'essai c'est l'exemple consulaires qui sont à la ville de guiné mais aujourd'hui tu t'entends parler de qui patronat il n'y en a plus tu parles plus le d'un tapis parler de patronat c'est comment les chambres de commerce non plus et puis n'est ce pas samedi tout ça peut-être qu'ils travaillent un peu oui mais et tout le reste il n'y en a pas alors si l'état prend tous les tous ces filles et qui au niveau de ça ne soit que le rôle du secteur privé il prend ça et c'est gère tout ça comme ça veut dire que il n'y a plus du secteur privé proprement dit c'est pourquoi tous les tout le monde aujourd'hui tous ceux qui évoluent dans le secteur privé sont à terre complètement alors que et aucun pays peut se développer sans quand même sa secteur privé l'état n'étant pas et n'étant pas le commerçant ou homme d'affaires n'est ce pas c'est ce secteur privé qui doit travailler et faire tout ça entre eux le but c'est pour privé n'est ce pas c'est qu'ils achètent c'est qu'ils transportent les gens je pense que l'état est là seulement et prendre ses taxes hautes mais si il affaiblit ce secteur privé là les hommes d'affaires au pays c'est pourquoi il ya beaucoup de crise il n'y a pas l'état non c'est difficile qu'il a parce que c'est ce que j'ai changé là qui doit payer les taxes et et tout et tout et s'il travaille pas comment peut payer le taxe à l'état voilà il ya tout ça puis je disais que et puis c'est la politique de transport c'est vrai c'est l'état c'est volé à l'état mais c'est ministère de 30 ans qui s'occupe de ça simplement et puis je n'ai même pas le ministre il ya une direction nationale du transport et terrestre qui s'occupe normalement non à notre temps c'est on discutait souvent techniquement et nous sommes avec eux le ministre peut-être côté politique oui c'est là mais n'a pas besoin de réunir trois ministres j'ai dit que et à ce moment je crois que mais c'est faux de bamboura c'est la terre permanente aujourd'hui il est très puissant d'autres commandes en fait où tout le gouvernement à sa sa saison ou bien les trois ministres là on peut dire que ça dépend de pas celui qui convoque les trois ministres là il faut dire que voilà on va parler de transport augmentation de carburant ou bien combien de prix mais là de le barrage et autres ou vraiment c'est pas le rôle de secrétaire permanence et c'est pourquoi j'ai dit que j'ai peur qu'il soit manipulé par le pouvoir exécutif finalement et de façon ce qu'on peut dire bon bien sûr que j'étais cadre et la soit j'ai le groupe a mara je crois que vraiment ça ça ne l'a tiré et il est aujourd'hui on peut dire mort mais parce que d'abord les tous les deux membres qui doit appartenir c'est déjà le cas de perdona là il ya personne n'est nommé il ya qu'une seule personne c'est en train de travailler bon on n'avait pas entendu le nom du président de diallo qui est premier ministre donc vraiment c'est les silences et puis on sait pas réellement c'est quoi c'est compliqué aujourd'hui d'être ici le président ça comment j'ai le conseil mais quand je parle les gens parce que bon c'est politique voilà il a touché le président et tout je n'ai rien contre le président en tant que l'homme l'homme mais c'est c'est la gestion publique et les gestionnaires de la salle et les institutions qui prennent la république d'abord le président quiconque est là sur l'institution là tu es obligé d'être critiqué pas tout bon que ça soit les populations simples militants et peu de place ensemble le pays ou bien je sais pas que tous les deux titres que tu écartes et surtout je suis d'espèce de position c'est vrai je suis chef de l'opposition donc je veux pas me taire les choses qui ne marchent pas dans le pays je le dis les titres conseillers conseillers plus qu'ils puissent essayer de voir maintenant voilà un peu le jeu comme on peut dire car l'augmentation c'est pas que c'est pas grave c'est pas quelque c'est normal mais avant d'augmenter il faut faire une mesure d'accompagnement le transporteur tu peux pas du tout manger la boîte pas il dit que tu vois toi maintenant qu'est ce qui va s'insérer c'est le trafic d'un coup les gens bon oui devant toi il ya et je veux pas faire mais ce c'est le cas la même et quitte pas engagement et devant toi qui c'est pas des ans qui est propriété du véhicule peut être vécu chacun a un véhicule fonctionnel normalement généralement c'est qu'il paie un taxi donne à un chauffeur chacun a un véhicule un véhicule appareil un parc transport ici c'est très rare si c'est pas dans les magbana comme on dit minibus qui dit tout c'est les véhicules j'ai le plus vêté c'est un évident donc voilà chacun compte sur le véhicule à pour vivre d'accord je veux pas rêver debout il faut voir les choses en face et on est du monde moraine aujourd'hui à la modernité à la modernité depuis combien d'années quand j'ai la modernité ce jour de la gestion économique surtout privée tu dois quand tu dois toucher un domaine un domaine des faut que tu touches avec tout c'est les vats j'essaie de passer à tout le monde soit majeur pas le véhicule se croire l'autre je crois tous ceux qui sont liés j'essaie de penser à tout bon à souvent la décision par le problème ça va se exécuter à la lettre sinon il ya beaucoup de ceux qui se prend aujourd'hui déjà sa faute ils vont pas réaliser ils vont pas ils vont pas obtenir comme on dit voilà d'une crise à une autre plus récemment nous avons appris que les députés ne sont pas rentrés en possession de l'air prime vous êtes aussi député à l'assemblée nationale quelles sont vos réactions bon moi c'est ma première c'est la première fois que ça se fait ça c'est la première fois parce que même autant le général qu'on fait général comptait en tout cas les députés tout ce qu'il doit voir si une fois que j'ai pris normalement ça devait continuer ça devait continuer et puis le huitième l'isolatine j'étais là et ses primes là étaient tous de paix c'est du la dbg le traitement et c'est normal en fait les députés aujourd'hui c'est que quand des d'autres dit pas que certains médecins dit qu'on n'a plus payé que mais c'est que nous calcule pas elle brise est votée c'est requisité ils ont plus de moins d'avoir l'argent parce que j'ai un budget qu'ils ont un budget ils gèrent le budget là et nous on n'a pas un budget c'est ce qui donne un député c'est qu'il a ce sens à l'heure qu'il a et ce traitement là si ça s'est pas payé n'est pas comment comment ça va se passer les faisons quand ils comparent notre salaire et ça l'air de les autres pays quand tu prends ce qui est de l'espace déjà je parle de le congo le président bien d'équité ce qui est tchikeri donc et il vient d'acheter comme 500 véhicules pour les 500 députés qui a un seul franc le député n'ont pas payé c'est l'état qui a tout fait pour 500 véhicules ouais et nous le véhicule ça a été donné vendu ils ont vendu le véhicule des députés le député guinelle et tous les véhicules qu'ils ont reçu tous les mois on défend ça dans leur salaire tous les mois donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on a comme vraiment comme traitement vraiment décent c'est il n'y en a pas pratiquement donc alors si le truc aussi le traitement qu'ils ont d'habitude de prendre depuis ça fait plus de dix ans on met plus depuis que l'assemblée exigeait il ya toujours le traitement donc ça le ça dépend ça évolue c'est évolutif mais cette fois-ci si l'économie va jusqu'à chez lui même qui vote obligé le président de la publique même l'assemblée qui vote obligé le président de la publique il vote n'est-ce pas obligé de tous les ministres et tous les départements donc alors si nous même on est réuni dessus mais c'est pas surprenant c'est j'avais ça a été commencé depuis n'est ce pas c'est que le cabinet des chefs de file un des chefs de file tout le traitement que là est la loi l'a accordé mais j'ai pu voir je refusé de le pays bon donc alors si ça revient maintenant depuis déjà que j'ai des deux fois j'ai des députés comment j'ai parlé il y en a qui m'ont traité à sauver de l'argent mais aujourd'hui c'est c'est le tour de tout le monde moi c'est certainement j'ai digéré depuis plus de quoi ça fait 16 c'est à 16 mois aujourd'hui et donc bon les fonctionnaires jusqu'à maintenant d'accord c'est que si on partera comme ça jusqu'à fin de c'est la fin de législative mais même législative sans que si la loi a conféré ce de file il va pas l'avoir pour terminer quel message vous avez à l'entroit de la population oui la population surtout ces maladies là que c'est que je vais leur dire c'est de faire beaucoup attention la maladie c'est la vérité ça est là ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'appeler ces maladies couvrées 19 avec tout même complication il ya beaucoup de variantes malades en guinée aujourd'hui on parle de jusqu'à 5 variantes qui sont moins violents donc pourquoi je dis à tous les guinéens le peuple le peuple de guinée de prendre ces maladies là très très sérieux en respectant de tous les n'est ce pas de c'est là c'est mais tant tout le fait c'est d'aller les ordres que les messieurs je vais parler de mes les barrières mais j'ai barrières qui a été cliquée qui est qui est dit il faut que chacun puisse respecter ça à savoir prendre le casse neuf avec et aussi se laver la main et puis le contact aussi de faire beaucoup attention maintenant parce que les déplacements et puis respecter en fait la loi la matière parce que la maladie ça n'a pas de puissance n'est pas de mauvaise la maladie c'est pour tout le monde et tout le monde veut contaminer un autre mais quelqu'un peut être contaminé d'accord ça je 7 message que je porte vraiment guiné il n'y a pas de couleur il n'y a pas de plus tard et à un guinéen et tout court donc il faut que chacun passe mal à l'élargé en respectant les barrières le méchique de valière que elle n'est ce pas mais les docteurs où je veux parler de l'adcèche donc tout ce qu'ils ont dit j'aime bien étudier avant de vendredi d'un corps majeur non seulement peuple de guiné particulièrement tout ce que les militants et militantes et puis les sympathisants des idg dans je recommande très vivement pour qu'ils puissent vraiment aller se vacciner et aussi se protéger même si tu es vacciné il faut se protéger vous Sous-titrage Société Radio-Canada